Bonsoir tout le monde. Il est 19h, nous avons quorum, nous pouvons commencer. Je voudrais dire un bonsoir aux gens à la maison. Il a mentionné qu'avec la situation actuelle, nous avons jugé plus prudent de refuser l'accès au public pour les séances de ce soir, en espérant que la situation se replace rapidement. Je vous rappelle qu'on a deux séances, une séance extraordinaire pour l'adoption du budget et la séance ordinaire du mois de janvier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer l'ouverture? M. Elmar, appuyé par M. Charrette. Tout le monde est d'accord? L'ordre du jour que vous avez reçu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Leberge, appuyé Mme Portier. Tout le monde est d'accord? Présentation au point 2, présentation du budget 2022. Avant de commencer, j'aimerais féliciter le personnel et les élus pour le bon travail qu'ils ont fait dans le cadre de cet exercice. Ce fut un travail très intéressant à faire. Chacun a pu s'exprimer, même dans le désaccord parfois, mais toujours dans le respect de la bonne entente. C'est comme ça qu'il faut exercer notre démocratie. Avant de passer la parole à notre trésorière, il y avait quelques éléments qu'on a dû tenir compte dans notre budget. Je dirais qu'on a tenté de trouver l'équilibre entre tous ces éléments-là. J'ajouterais également qu'il y a une volonté claire de tout le Conseil de bonifier l'offre de services aux citoyens, d'améliorer leur qualité de vie et d'accélérer la mise à niveau de nos infrastructures. Donc, les différents éléments qu'on a dû tenir compte dans le budget. Donc, comme vous voyez à l'écran, l'augmentation de l'entretien et réparation de nos actifs. Là, on peut penser aux rues, aux parcs, aux terrains de balle, etc. Augmentation de l'offre de services aux citoyens, comme j'ai parlé tantôt. L'organisation de l'activité, reconnaissance des organismes, etc., etc. L'autre élément, augmentation moyenne des dépenses incompressibles, selon l'UPC, environ 4 %, pour des dépenses, l'augmentation totale des dépenses de 1,86 million. Dans les autres éléments, comparativement au budget 2021, où il y avait des ventes de terrain et des subventions COVID de 2,4 millions, ces éléments-là n'étaient pas là quand on a commencé le budget 2022. L'autre élément, augmentation du rôle d'évaluation entre 2021 et 2022, de l'ordre de 13,7 %, qui représente environ 1,4 million de revenus supplémentaires. Augmentation du taux de taxes résidentielles de 1 %, on va voir plus de détails tantôt. Et l'augmentation des taxes de services de 19 $ par résidence ou appartement. Donc, je passe la parole à Vanessa pour la suite de l'explication du budget. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais maintenant passer au travers des différentes sections du budget que nous avons travaillées pour vous le présenter, en commençant tout d'abord par les revenus. Donc, il y a différentes catégories au niveau des revenus. Vous voyez ici l'année 2022 et 2021, puis la variation qu'il existe entre les deux années. Donc, si on commence avec les revenus de taxes, on prévoit 24,3 millions pour 2022, ce qui est une augmentation de 1,5 million de dollars. Comme on l'expliquait, on a intégré des projets résidentiels qui sont à venir. Donc, on peut penser à l'immeuble Trigone ou au projet Deschamps-Péras, et également les projets commerciaux, donc, qui viendront en 2022 dans le parc industriel. Ensuite, au niveau des services aux organismes, nous prévoyons 482 000 $, donc une diminution de 32 000 $. L'écart s'explique principalement par la diminution de la compensation pour la collecte sélective. Nous avons prévu un montant moins élevé par Prudence. Ensuite, au niveau des autres services rendus, nous prévoyons 971 000 $, donc 186 000 $ supplémentaires. Ça s'explique principalement par l'augmentation des revenus au niveau des loisirs. Nous prévoyons une reprise des activités, donc au niveau que ce soit les revenus de vignettes des descentes à bateau, au niveau de l'aréna, et également au niveau de l'entraide des services incendies. Nous notons une hausse. Par la suite, au niveau des dispositions d'actifs et autres revenus, nous prévoyons 102 000 $, donc une diminution de 1,4 million, principalement en raison parce que les terrains ont été vendus l'année dernière. Ensuite, au niveau de l'imposition des droits, nous prévoyons 1,7 million, soit 561 000 $ de plus. Nous attribuons cette hausse au marché immobilier très actif présentement. Ensuite, au niveau des amendes et pénalités, 160 000 $ sont prévues, donc une hausse de 20 000 $. Les amendes et pénalités sont en hausse par rapport au début de la pandémie, donc nous les avons augmentées. Au niveau des intérêts, nous prévoyons 192 000 $, soit une hausse de 27 000 $, puisque nous prévoyons être en mesure de faire des placements à court terme cette année pour nos liquidités. Et finalement, au niveau des subventions, nous prévoyons 331 000 $, soit 957 000 $ de moins que l'année dernière, principalement en raison de la subvention COVID qui est non récurrente. Tout ça pour un total de revenus de 29 30 000 $, soit 162 000 $ de moins que l'année dernière. On peut voir également, sous forme de diagramme, les différents revenus de la Ville. Donc, tels qu'à l'habitude, les taxes représentent un montant d'environ 84 %. Les 16 % restants sont répartis au travers de plusieurs catégories, dont 6 % pour l'imposition des droits, donc les droits de mutation. Les autres catégories sont moins significatives et varient de façon plus légère d'une année à l'autre. Ensuite, si on passe au taux de taxation, vous pouvez voir la comparaison entre 2021 et 2022. Nous parlons du résidentiel ici. Donc, on passe d'un taux de 0,8129 par 100 $ d'évaluation à 0,8210, ce qui représente une hausse de 0,0081 $ par 100 $ d'évaluation, ou 1 %. Ensuite, au niveau de la tarification des services, Si on parle de l'eau, nous notons une hausse de 15,50 $, donc pour un total de 248 $. Au niveau des égouts, il y a une diminution de 3,5 $ pour 207 $. Au niveau des matières résiduelles, une augmentation de 5 $ pour un total de 84,5 $. Les matières recyclables, une légère baisse de 8,5 $ pour un total de 81 $. Et au niveau des matières organiques, 64,5 $ pour une hausse de 10,5 $. Ce qui nous mène à des tarifications de services de 685 $, donc une hausse de 19 $ par rapport à 2021. Si on fait la comparaison également pour le taux des immeubles non résidentiels, l'année dernière, nous avions un taux de 1,70,71 $. Il passe maintenant à 1,73,89 $, soit une augmentation de 1,86 %. Pour les immeubles industriels, le taux passera de 1,86,97 $ à 2,05,25 $, soit une augmentation de 8,78 %. Nous avons fait l'assimulation d'un compte de taxes pour une résidence moyenne de 250 000 $ pour voir l'impact. Donc, entre l'année 2021 et 2022, nous notons une augmentation de 39,25 $, soit 19 $ pour les tarifications de services et un 20,25 $ pour la taxe foncière, ce qui représente globalement une augmentation de 1,45 % du taux du compte de taxes moyen. Ensuite, si l'on passe à la section des dépenses, en commençant par les dépenses par service, au niveau de l'administration générale, nous avons prévu des dépenses de 5,4 millions $, soit 510 000 $ supplémentaires. Au niveau de la sécurité publique, 5,5 millions $, donc 373 000 $ de hausse. Au niveau des transports, 3,4 millions $, donc 320 000 $ supplémentaires. À l'hygiène du milieu, un 5,7 millions $ pour 376 000 $ supplémentaires. Santé et bien-être, 108 000 $, une hausse de 22 000 $. Occupation du territoire, 1,5 million $ pour 165 000 $ supplémentaires. Finalement, au niveau des loisirs et de la culture, 4,2 millions $ pour 426 000 $ supplémentaires. Ensuite, il y a également les frais de financement, donc 1,1 million $, une diminution de 330 000 $. Nous avons des dépenses totales de 27,2 millions $ plutôt que 25,3 millions $ l'année dernière, donc 1,8 million $ supplémentaires. À ceci, on ajoute les affectations, donc 1,8 million $ versus 3,8 millions $ l'année dernière, une diminution de 2 millions $. Total des dépenses et des affectations, également de 29,3 millions $, une diminution de 162 000 $ par rapport à 2021. Les écarts sont principalement expliqués. Entre autres, nous avons 1 million d'augmentation au niveau des salaires, que ce soit au travers des différents services pour l'indexation des taux horaires, les changements d'échelon des différents employés, mais également des nouveaux postes qui sont créés en 2022. Ensuite, on note aussi une importante hausse au niveau des cotes-parts. On parle ici de 620 000 $ environ. Puis, pour les frais de financement, on note une diminution, car on fera un remboursement anticipé de 7 millions $ en mars 2022, ce qui diminuera nos remboursements en capital et intérêts. Finalement, les affectations, elles, sont composées du remboursement en capital et du remboursement de fonds de roulement, mais également d'une appropriation sur plus de 683 000 $ qui vient réduire l'impact sur les comptes de taxes. Et ensuite, l'utilisation d'un seul disponible pour règlement d'emprunt également. Ensuite, si on passe aux dépenses par service, mais sous forme de diagramme, on voit que les dépenses sont réparties équitablement entre chacun des services pour répondre au plus grand nombre de besoins. Ensuite, il y a également les dépenses par code objet. Donc, on vous a mis ici l'année 2021 en bleu pâle et l'année 2022 en bleu plus foncé. Donc, on note que les dépenses augmentent de façon normale dans la majorité des catégories, à l'exception des honoraires professionnels, où on note une légère diminution, car les besoins étaient moins grands. Ensuite, on vous a fait un résumé pour les dépenses qui sont significatives pour la Ville et qui sont dignes de mention. Donc, il y a tout premièrement les services d'évaluation, donc pour un 169 000 $, ce qui est le double pratiquement de l'année dernière dû à un nouveau contrat qu'on a dû octroyer. Ensuite, les assurances, comme à l'habitude, un 333 000 $. La contribution au premier répondant et à la Croix-Rouge, un 62 000 $. La création de réserves financières pour la vidange des bouts aux étangs et la réserve financière pour les élections, on parle ici de 60 000 $. On a aussi des grandes dépenses en essence pour 235 000 $. On a différentes subventions aux organismes pour 167 000 $. Le remboursement en capital sur la dette, 3 129 000 $. Également, le remboursement en intérêt sur la dette, 974 000 $. Ensuite, la vidange des bouts, mais pour l'usine d'épuration, 155 000 $. Et ensuite, toutes les matières résiduelles, l'enlèvement des ordures, 217 000 $. L'enfouissement des ordures, 320 000 $. La cueillette sélective ou le recyclage, 473 000 $. La disposition des matériaux secs, entre autres, l'éco-centre, 571 000 $. Puis, la collecte des matières organiques, 400 000 $. Et finalement, un contrat d'enlèvement de neige pour 130 000 $. Pour la hausse au niveau des cas de port, elles sont réparties telles qu'indiquées ici. Pour la police, 3,8 millions $, donc une hausse de 190 000 $, qui est attribuable au taux de l'IPC de 4 %. Ensuite, au niveau de la MRC, 1,9 million, c'est une hausse de 270 000 $, principalement au niveau du traitement des matières résiduelles, du recyclage des matières organiques et du service d'évaluation. Ensuite, pour la communauté métropolitaine de Montréal, 227 000 $, c'est 1 000 $ de plus que l'année dernière. Ensuite, la RTM, 420 000 $ pour une hausse de 17 000 $. Et finalement, la Régie intermunicipale des sports loisirs et beaux-châteaux, 561 000 $, soit une hausse de 143 000 $, attribuable à l'embauche de ressources spécialisées pour le nouveau complexe aquatique intérieur à venir. Donc, on arrive au point de l'adoption d'un budget équilibré pour 29,030 000 $. Merci beaucoup, Mme Robidoux. Merci pour la présentation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut me proposer d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 2022? M. Bellemare propose de s'appuyer par Mme Fortier. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Jourette? Non, je ne suis pas d'accord. OK. M. Bellemare aussi? Donc, on va y aller avec un vote pour que ce soit clair? Je ne suis pas mort. Ah, excusez. Donc, quels sont ceux qui sont pour l'adoption du budget tel que présenté? Ils sont ceux qui sont contre. Donc, adopté en majorité. Merci beaucoup. Est-ce que je peux expliquer pour la raison pour laquelle? Certainement. Je le fais plus tard. Ça pourrait être un peu plus dans l'autre au conseil, peut-être. Non, ça pourrait être un peu plus dans l'autre au conseil, peut-être. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre point à l'heure du jour. Le dernier point, c'est pour la publication et la distribution. Donc, ce qui est recommandé, c'est de le publier dans le Bois-Noël, vous informe et de le distribuer gratuitement à chaque porte. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette façon de distribuer le budget? Mme Rajat, appuyez. M. Bellemare. Donc, 3.1, affaires nouvelles, il n'y avait rien. Et 4.1, communication des membres du conseil. Allez-y, M. Charrette. Je me suis… je l'ai écrit pour être sûr de rien oublier. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai voté contre l'imposition du sujet de taxation pour être proposé en budget 2022. Je vais enlever mon masque, peut-être que ça va être plus facile. Premièrement, il y a selon moi un contexte à prendre en considération et ce contexte s'appelle la pandémie. Cette pandémie nous touche tous, les citoyens et les commerçants, entre autres. Je ne compte à s'aucune main des mesures prises par le gouvernement, même que je les appuie fortement. Protéger les personnes et surtout notre système de santé et les gens qui travaillent est une priorité de tous les instants. En ce sens, en octobre 2020, le gouvernement a envoyé un montant aux municipalités afin d'aider celles-ci à supporter leurs organismes, mais aussi afin d'éviter une augmentation de taxes. J'ai une copie de la lettre ici, qui avait été reçue, puis je vais vous en lire un extrait, envoyé le 5 octobre 2020, à la façon de M. le maire Bruneau-Tremblay à l'époque. M. le maire, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide financière de 800 millions de municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Cette aide permettra d'éviter des hausses de taxes municipales pour les citoyens et les entreprises et protégera les services qui nous sont offerts. Je m'arrête là. La Ville de Bois-Noire a reçu un montant de 951 402 pour parvenir à cette fin. De grandes villes comme Montréal, Laval, Longueuil et telles que Châteauguay, Mercier, Sainte-Martine et la Laisse-et-Reylong avaient décidé de geler leurs comptes de taxes afin d'accorder un répit à leurs citoyens, qui pour la plupart d'entre eux vivaient des moments difficiles et anxiogènes. La Ville de Bois-Noire n'avait pas appliqué de gel de taxes, et nous avons appris en août dernier au dépôt des États financiers que celle-ci avait terminé l'année 2020 avec un surplus de 3,3 millions qui incluait la subvention COVID de 951 000 $. Alors, j'ai, lors de mes échanges encleagnés sur le budget, et comme M. le maire a souligné, tout en respect, en écoute envers tout le monde, j'ai apprécié, demandé à ce qu'on puisse cette année appliquer un gel du compte de taxes, et ce, en considérant plusieurs facteurs. Le non-gel du taux de taxation en 2021, la situation de la pandémie qui perdure, le surplus de 3,3 millions réalisé en 2020 qui inclut la subvention COVID du gouvernement, notre compte de taxes qui, avec une augmentation de plus de 25 % dans les quatre dernières années, dont une de 15 % dont beaucoup de gens m'ont parlé pendant la porte-à-porte, nous place parmi les villes de la région et de dimension équivalente comme la deuxième ville la plus taxée selon une liste qui a été présentée au Conseil. Les prévisions à venir en termes de développement résidentiel, commercial et industriel pour l'année 2022 et 2023. Les développements, donc, vous-mêmes, les citoyens, peuvent déjà voir les réalisations en cours sur notre territoire. Il y en a d'autres à revenir. Donc, basé sur ces facteurs, il est évident pour moi qu'un gel de taxes était facilement réalisable et n'avait été en aucun cas en danger la situation financière de la Ville de Beau-en-Ouie. Bien sûr, des projets importants nécessiteront des investissements de la part de la Ville de Beau-en-Oie, tels que la réfection de la rue Élis, la mise à niveau de nos infrastructures, la maintenance de nos bâtiments, pour ne nommer que celui-ci. Mais en rien, un gel de taxes en 2022 n'aurait mis sur pause la réalisation des projets à venir. Cette année, d'ailleurs, s'annonce florissante pour Beau-en-Oie. L'année 2021 nous laisse entrevoir un autre surplus budgétaire de plus de 3 millions, sans sous-vasion cette fois. Les investissements à venir, considérant la taille de notre ville, nous placeront dans une excellente position pour la réalisation de nouveaux projets. Mais nous devons aussi penser à nos citoyens qui font et ont fait de cette ville ce qu'elle est. Vous me direz qu'après tout, l'augmentation n'est pas énorme et qu'elle fait acte de prudence pour le futur. À ceci, je vais répondre qu'effectivement, l'effort de gérer les taxes n'était pas qu'énorme aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Charrette. Est-ce que j'en ai d'autres qui veulent s'exprimer? M. Savard. J'ai voté effectivement avec M. Charrette, donc, le budget. Je peux vous dire que, par exemple, les travaux qui ont été effectués se sont faits dans une collaboration. On peut dire ça avec un échange consultif. Effectivement, je suis en accord avec M. Charrette là-dessus. Puis, cette année, l'année fiscale, c'est terminé en 2021. Vous êtes au courant, il y a 16 millions de membres de terrain. Là-dessus, il y a 6,2 ou 6,3 millions qui étaient prévus au remboursement du parc industriel. Et puis, je remercie à la comptabilité. Ils ont identifié un 700 000 aussi de ce plus qui restait au réglement d'emprunt. Donc, on va faire un remboursement de 7 millions sur le réglement d'emprunt en mars sur le parc industriel. Au niveau du surplus budgétaire, on va entendre l'apport d'avélicatrice générale. Il devra se faire à l'entour du mois de mai. Mais, qu'est-ce qui a été identifié? C'est entre 3 et 4 millions de surplus budgétaire. Puis, là-dessus, comme la comptabilité a dit, on a plus de 600 000. Mais, on est plus proche du 4 millions que du 3 millions. Pourquoi? Vous voulez avoir zéro? Effectivement, à cause de la subvention de 941 000 et aussi le surplus budgétaire qu'on a, qui a été pris en fonction. Puis, là, la question était sur le 300 000 au niveau du conseil. Je vais vous faire écrire de tous les détails. Mais, je vais voter contre le budget cette année. Et, j'avais fait un anniversaire pour le mois de novembre de cette année aussi pour le exercice budgétaire. J'espère que cette année, avec ça, moi, je m'attends à voir un autre surplus budgétaire à la fin de l'année. Donc, j'ai voté contre. Puis, la portion qui était vraiment légale ou quasiment légale à la subvention du gouvernement qui avait été expliquée avant l'élection avec l'autre conseil, on va dire ça comme ça. Il y avait comme un 700 000 qui allait dans les travaux et tout ça. Mais, même à ce niveau-là, on a fini quand même avec un surplus budgétaire. L'année passée, je parle 2020, identifié de 3,3 millions, 2 millions de dollars de surplus. Les citoyens, quand je les ai rencontrés, ils ont dit, j'espère que, M. Savard, il n'y aura pas une autre hausse de taxes. Je peux vous dire, par exemple, que le conseil a travaillé parce que la hausse de taxes était beaucoup plus forte que ce que vous avez vu ce soir. Puis, le travail a fait à ce niveau-là et les pourcentages vont diminuer. Donc, on peut dire que tout le conseil a travaillé avec l'effort pour faire diminuer le taux de taxation qui était demandé au début. Donc, les raisons que j'ai voté contre le budget sont celles-ci. Puis, je me suis confrête de savoir exprimer comme ça. Puis, je suis content quand même parce que les rencontres sont fonds quand même d'une décision conviviale. Puis, on peut exprimer nos points à tous les niveaux. Merci à vous. Merci, M. Savard. Autre intervention? Merci beaucoup. Je suis rendu normalement à la période de questions. Il n'y a pas de questions du public, bien sûr, mais je les invite à ne pas se gêner. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez des informations. Ça me fait plaisir de vous parler. Donc, n'hésitez jamais, s'il vous plaît. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée pour cette réunion extraordinaire. Ce que j'ai quelqu'un pour proposer. M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Merci beaucoup à tous.